bonjour à toutes bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LGJ j'espère que vous allez bien et que vous vous êtes tenté de faire plusieurs projets encrochés avec ce confinement donc aujourd'hui je vous viens avec un nouveau tutoriel pour un nouveau projet une création personnelle j'avais utilisé un diagramme que j'avais dans mes archives pour ce point et je l'ai adapté pour donc vous donner un joli projet donc un cache-cœur un petit peu différent de ce que vous allez vous pouvez voir dans les autres modèles de cache-cœur donc il se travaille comme une sorte de pull de rectangle qu'on va mettre ensemble pour donner donc un autre style ou un autre type de cache-cœur que vous pouvez porter aussi bien au printemps qu'on était dépendamment de la laine que vous allez utiliser donc très facile à faire un joli point pas très compliqué juste des brides et des mailles en l'air et puis deux rectangles similaires donc on travaille deux rectangles qu'on va mettre ensemble pour faire ce projet alors je vais vous expliquer dans le tutoriel pour commencer après avoir présenté le matériel que j'ai utilisé je vais vous présenter un petit peu les différentes mesures dont vous aurez besoin pour travailler votre projet et pour l'adapter à votre taille par la suite je vais faire avec vous un échantillon pour expliquer la technique du point et vers la fin donc on va faire ensemble les coutures pour vous montrer donc comment vous montez votre cache-cœur alors sans trop darder on passe tout de suite au tutoriel alors pour le matériel que j'ai utilisé moi j'ai choisi une laine numéro 3 vous pouvez choisir la laine que vous voulez vous pouvez choisir de travailler avec un coton fin avec un crochet petit pour avoir donc un joli cache-cœur pour porter en été ça dépend donc du matériel que vous voulez utiliser du matériel qui est disponible chez vous je sais qu'on est présentement en confinement et c'est un petit peu difficile de trouver le matériel toujours disponible le matériel qu'on veut pour nos projets alors pour rien vous cacher j'ai défait un de mes maisons siens châles pour lui donner une nouvelle vie avec ce projet donc n'hésitez pas à défaire vos gros projets que vous utilisez pas pour les recycler puis vous amusez à crocheter des nouveaux projets alors il m'a fallu presque deux pelotes de 150 grammes 150 grammes chacune pour réaliser ce projet et vous aurez besoin aussi d'une aiguille à laine de d'épingle ou de marqueur pour vous aider à mieux faire vos coutures j'ai travaillé donc mon mal est numéro 3 avec un crochet 5.5 donc vous allez choisir le crochet qui va le mieux avec la laine que vous avez choisi donc sans trop tarder on va commencer tout de suite le tutoriel avant de commencer votre travail vous devez ou vous avez besoin de prendre quelques mesures pour donc travailler la taille que vous voulez alors comme je vous ai dit le cache-cœur se travaille en deux rectangles similaires et la première mesure dont on a besoin c'est de savoir la longueur de notre rectangle donc combien de centimètres va mesurer notre chaînette de départ sachant que le rectangle se crochet du bas vers le haut alors la longueur de cette chaînette va correspondre à la longueur que vous voulez pour votre bouleur si vous le voulez ou votre cache-cœur pardon donc si vous le voulez à demi-manche trois quarts ou à manche longue alors moi je l'ai fait trois quarts donc j'ai pris les mesures là j'ai le poignet je suis allé un petit peu plus haut que le poignet et j'ai pris les mesures de ce point jusqu'à le même point de l'autre côté sur l'autre bas alors vous allez prendre tout le bras le buste est passé l'autre bras jusqu'à le point similaire où vous avez commencé si vous voulez faire demi-manche donc vous allez le prendre à partir un petit peu plus bas que votre coude jusqu'à l'autre point sur l'autre bas si vous voulez faire un manche longue donc vous allez jusqu'au poignet et vous allez prendre toute cette mesure donc vous allez partir du poignet mettez bien les bras donc là j'ai mal dessiné un petit peu mes bras mais les bras doivent être tendus en t comme ça donc vous allez prendre du poignet jusqu'à l'autre poignet en passant par le buste alors moi j'ai pris 130 centimètres pour des manches trois quarts ça dépend de votre corps ça dépend des mesures que vous allez prendre mais prenez comme j'ai dit le thé les bras bien tendus et mesurer du point que vous voulez ici et passer jusqu'à l'autre point pour obtenir le nombre de centimètres exact pour votre chaîne est deuxième mesure que vous voulez vous devez avoir avant de commencer c'est la hauteur de votre rectangle qui va correspondre en fait à la hauteur de votre cache-cœur alors vous allez prendre les mesures du bas de votre cou ici jusqu'à ce que vous arrivez à la longueur que vous voulez pour votre cache-cœur donc généralement pour un cache-cœur on va descendre un petit peu plus bas que la poitrine donc ça fait pour moi 34 à 35 centimètres presque ça dépend aussi de votre corps donc ça dépend de la hauteur de votre buste moi je donc prenez toujours du bas du coup ici jusqu'à un petit peu plus bas que la poitrine descendez en bas de la poitrine comme ça vous quand vous allez le porter il va pas monter parce que vous allez faire des coutures ici donc descendez en bas entre la poitrine et le nombril ici parce que je veux pas aussi que vous vous ayez des démarches très large parce que la largeur démarche va dépendre va être la même largeur le même nombre de centimètres que vous allez trouver généralement pour mes cache coeur je prends 35 centimètres mais ça dépend aussi de votre taille donc je suggère 35 centimètres mais c'est à vous de voir troisième mesure que vous devez avoir c'est la largeur de votre dos épaule à épaule alors vous allez prendre le nombre de centimètres de la largeur de votre dos vous allez avoir besoin de ceux de ce nombre de centimètres après quand on va terminer les rectangles et qu'on va vouloir les coudre et surtout coudre le bas ici donc le nombre de centimètres qu'on va laisser pour l'ouverture va correspondre à cette mesure donc la largeur de votre dos d'épaule à épaule et j'ajoute généralement de 4 de 2 à 4 jusqu'à 5 cm ça dépend de la poitrine si vous avez une forte poitrine ou une petite poitrine mais généralement c'est une moyenne de quatre centimètres que j'ajoute à cette mesure pour obtenir donc un cache coeur ou l'ouverture du cache coeur en bas pour qu'elle soit pas aussi trop série alors c'est les trois mesures dont vous aurez besoin la longueur de votre chaînette qui correspond à la longueur que vous voulez pour vos manches et qui va aller d'un point de votre bras gauche jusqu'à l'autre point similaire de votre bois droit la hauteur de votre rectangle qui va correspondre à la hauteur de votre cache coeur donc du bas du coup jusqu'un point entre le nombril et la poitrine en bas de la poitrine et épaule à épaule en ajoutant jusqu'à 4 cm ou 5 cm pour avoir une ouverture assez large en bas donc ça c'est les mesures à obtenir je vais expliquer un petit peu longuement parce que c'est le point important avant de commencer sinon on peut rater un petit peu notre projet donc c'est pour ça que je m'étale et je veux bien expliquer les choses alors on va passer maintenant à l'explication du point que vous allez faire alors nous allons commencer tout d'abord par travailler notre premier rectangle alors comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo on va faire deux rectangles similaires pour notre projet et on va commencer par le premier rectangle donc on va commencer par faire notre chaînette qui va être égal au nombre de centimètres qu'on a mesuré donc les mesures qu'on a pris au début la longueur de la chaînette doit correspondre au nombre de centimètres qu'on désire avoir pour notre projet l'important c'est que notre chaînette doit être une multiplication de 6 plus quatre mailles c'est à dire qu'on va travailler six mailles à la fois jusqu'à ce qu'on arrive au nombre de centimètres voulu puis on ajoute quatre mailles à la fin alors on va commencer par faire six mailles à chaque fois 1 2 3 4 5 et 6 1 2 3 4 5 et 6 deuxième fois 1 2 3 4 5 6 1 vous allez continuer de cette manière jusqu'à ce que vous obtenez le nombre de centimètres que vous voulez avoir ou que vous avez mesuré pour votre projet l'important c'est de noter combien de mailles vous avez fait ou combien de fois vous avez répété les six mailles comme ça vous allez faire la même chose pour votre deuxième rectangle vous allez être sûr d'avoir les deux rectangles similaires donc qui mesurent le même nombre de centimètres donc une fois que vous avez répété six mailles à chaque fois et que vous avez obtenu le nombre de centimètres voulu vous allez ajouter quatre mailles 1 2 3 et 4 et maintenant on va commencer le travail à partir de la deuxième maille de notre crochet donc je compte 1 2 dans la deuxième maille j'insère mon crochet et je fais une maille série je passe à la maille d'à côté et je fais une maille série et je vais faire une maille série sur chaque maille de ma chaînette jusqu'à la dernière maille alors ça va être notre première rangée pour ce rectangle une maille série dans chaque main donc je vais continuer une maille série jusqu'à la fin de ma chaînette alors une fois que vous avez terminé votre rangée de mailles série on va maintenant commencer notre deuxième rangée on va commencer par faire quatre mailles en l'air 1 2 3 et 4 alors les trois premières mailles sont comptées pour une bride plus une maille en l'air je tourne alors je travaille pas dans cette maille et je vais sauter les trois prochaines mais ça va me faire 1 2 3 4 et je vais commencer à travailler dans la cinquième donc j'ai comment commencer à compter à partir de la toute première maille 1 2 3 4 dans la cinquième je vais faire deux brides 1 et 2 suivi d'une maille en l'air et encore deux brides toujours dans le même espace 1 et 2 je vais faire une maille en l'air et je vais faire une maille en l'air et je vais sauter 5 mailles 1 2 3 4 5 alors j'ai commencé à faire quatre mailles en l'air pour commencer ma ranger donc je travaille pas dans la première maille ni la deuxième ni la troisième ni la quatrième dans la cinquième je fais deux brides une maille en l'air deux brides après ça je fais une maille en l'air et je vais sauter 5 mailles 1 2 3 4 5 je vais aller directement à la sixième je vais faire deux brides 2 suivi d'une maille en l'air et deux brides encore dans la même maille alors jeter deux boucles deux boucles une bride puis une deuxième une maille en l'air je saute 5 maille encore 1 2 3 4 5 et dans la sixième je répète le même motif c'est à c'est à dire deux brides 1 2 une maille en l'air encore deux brides dans la même maille 1 et 2 alors c'est le motif que vous allez répéter tout au long de cette première rangée un deuxième rangée pardon ça va être deux brides une maille en l'air deux brides suivi d'une maille en l'air vous sautez cinq mois vous allez dans la sixième vous répétez la même chose deux brides une maille en l'air deux brides suivi d'une maille en l'air et vous comptez cinq mailles vous travaillez dans la sixième vous reprenez le même motif et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arrivez aux dernières mailles de votre rangée alors je vais faire une maille en l'air alors je vais faire une maille en l'air 1 2 3 4 5 6 je saute 5 mailles et je vais dans la sixième je répète mon motif 1 2 2 brides suivi d'une maille en l'air et toujours dans la même maille je fais deux autres brides une et deux je fais une maille en l'air donc normalement il va vous rester 1 2 3 4 mailles à la fin de votre rangée vous allez sauter les trois mailles ici et dans la dernière vous faites une bride oubliez pas après les deux brides une maille en l'air deux brides il faut faire une maille en l'air je saute les trois et dans la dernière je fais une bride et là j'ai terminé ma première rangée donc vous allez répéter le même motif comme j'ai dit tout au long de cette rangée vous allez avoir des groupes deux brides une maille en l'air deux brides séparés d'une maille en l'air et à chaque fois vous sautez cinq mailles vous travaillez uniquement dans la sixième et à la fin il doit vous rester quatre mailles vous sautez trois et vous faites votre brides dans la dernière maille de votre rangée à partir de maintenant on va expliquer deux rangées qu'on va répéter tout au long de votre carré jusqu'à ce que vous obtenez la hauteur voulue pour votre rectangle pardon donc j'ai dit carré c'est rectangle on va continuer comme j'ai dit à répéter deux rangées je vais expliquer la première rangée puis la deuxième et je vais la répéter avec vous encore une fois c'est très simple vous allez retrouver ce motif qui va se répéter toujours mais avec quelques différences d'une rangée entre la première et la deuxième rangée de notre série donc on va commencer tout de suite les deux rangées alors la première rangée de notre répétition on va la commencer par 5 mailles en l'air 1 2 3 4 et 5 alors 5 mailles en l'air les trois premières sont comptées pour une bride les deux suivantes ces deux mailles en l'air qui vont compter pour un espace je tourne je vais maintenant dans le premier espace entre la bride et le premier groupe des brides mailles en l'air de bride dans cet espace je vais faire une maille série suivie de deux mailles en l'air 1 et 2 alors j'ai commencé avec cinq mailles en l'air une maille série dans le premier espace deux mailles en l'air maintenant je vais aller dans le groupe de brides mailles en l'air de bride je vais travailler uniquement dans l'espace ici qui sépare les deux brides alors dans l'espace je reprends mon motif je fais deux brides 1 2 suivi d'une maille en l'air et deux brides encore toujours dans le même espace après ça je fais deux mailles en l'air 1 et 2 et je vais aller dans l'espace qui sépare les groupes donc l'espace qui se retrouve entre le groupe des deux brides mailles en l'air de bride ici je vais faire une maille série suivi de deux mailles en l'air 1 et 2 et je vais maintenant dans le groupe des brides des deux brides mailles en l'air de bride dans l'espace qui sépare les deux brides je reprends mon motif deux brides 1 2 une maille en l'air et deux brides encore toujours dans le même espace alors pour cette rangée le motif va toujours se répéter et va être travaillé dans l'espace du motif de la rangée d'avant c'est à dire qu'on va faire toujours deux brides une maille en l'air deux brides dans l'espace du motif de la rangée d'avant et pour séparer deux motifs vous allez toujours avoir deux mailles en l'air une maille série dans l'espace deux mailles en l'air donc cette répétition vous allez la faire tout au long de votre rangée jusqu'à ce que vous arrivez au dernier motif alors je fais ici mon motif je fais deux mailles en l'air une maille série dans l'espace et deux mailles en l'air et je vais maintenant dans le motif suivant dans l'espace qui sépare les brides je reprends mon motif première bride deuxième bride une maille en l'air et encore deux brides dans le même espace une fois que vous avez fait votre motif on fait deux mailles en l'air une maille série dans l'espace et encore deux mailles en l'air un et deux et je vais dans l'espace qui sépare les deux brides donc au milieu du motif de la rangée d'avant je refais la même chose deux brides une fois que vous avez fait votre dernier motif dans le dernier espace de la rangée d'avant il va vous rester cet espace de la rangée précédente alors après le motif vous faites deux mailles en l'air un et deux et vous allez dans l'espace vous allez faire une maille série suivie de deux mailles en l'air et une bride dans la troisième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant alors là c'est la première rangée de ma répétition maintenant je vais commencer la deuxième rangée de ma répétition et je vais continuer à les répéter la première rangée puis la deuxième que je vais vous expliquer tout de suite alors pour votre rangée suivante on va commencer cette fois par quatre mailles en l'air un deux trois et quatre alors la rangée précédente on avait commencé avec cinq mailles en l'air si vous vous rappelez celle ci on va la commencer par quatre trois mailles en l'air qui comptent pour une bride plus une maille en l'air je tourne alors je vais aller directement dans mon motif deux brides mailles en l'air deux brides et je vais travailler dans l'espace qui sépare les brides je vais répéter le même motif dans cet espace c'est à dire je vais faire deux brides un deux une maille en l'air puis encore deux brides un et deux suivi d'une maille en l'air et je vais directement dans le motif suivant je travaille dans l'espace qui sépare les brides je reprends mon motif deux brides un deux suivi d'une maille en l'air et encore deux brides un et deux dans le même espace alors à la différence de la rangée d'avant on n'a pas de maille série qui sépare les motifs on a seulement une maille en l'air alors on commence par quatre mailles en l'air on va directement dans le premier motif dans l'espace qui sépare les brides on reprend notre motif une maille en l'air dans l'espace de motif suivant on reprend le même motif de brides une maille en l'air de brides suivi d'une maille en l'air on va directement dans le motif suivant et je fais deux brides dans l'espace suivi d'une maille en l'air je vais directement dans le motif suivant et je fais deux brides dans l'espace une maille en l'air et encore deux brides alors lorsque vous arrivez au dernier motif de votre rangée vous allez travailler dans l'espace comme ce que vous avez fait à date pour cette rangée donc deux brides une maille en l'air deux brides et il va vous rester donc la dernière partie de la rangée précédente où il y a la maille série et les deux mailles en l'air vous allez faire après votre motif une maille en l'air et vous allez dans la troisième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant ici faire une bride et ça va être donc la dernière bride de votre rangée alors à partir de ce moment vous allez répéter ces deux rangées là la rangée où vous commencez avec cinq mailles en l'air et vous travaillez une maille serrée dans l'espace deux mailles en l'air le motif deux mailles en l'air une maille serrée dans l'espace deux mailles en l'air donc le motif on le travaille dans les deux rangées on travaille le même motif de la même manière la différence c'est que dans la première rangée les motifs sont séparés par deux mailles en l'air mailles serrées deux mailles en l'air et pour la deuxième rangée ils sont séparés par une maille en l'air seulement et il y a aussi une différence donc dans le début et la fin de votre rangée donc ici j'ai terminé avec une maille en l'air et une bride dans la troisième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant à partir de maintenant on va juste répéter ces deux rangées jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur voulue pour notre rectangle alors je répète avec vous encore une fois la répétition de ces deux rangées alors là je vais reprendre la première rangée donc je vais commencer par cinq mailles en l'air quatre cinq trois mailles pour la première bride plus deux mailles en l'air je tourne je travaille dans l'espace je fais une maille serré dans cet espace dans l'espace entre la bride et le motif suivi de deux mailles en l'air et je vais dans l'espace du motif donc qui sépare les deux brides je reprends mon motif donc deux brides une maille en l'air et deux brides toujours dans le même espace alors dans cette première rangée les motifs sont séparés par deux mailles en l'air mailles serrées deux mailles en l'air là j'ai fait mon motif je fais mes deux mailles en l'air je vais dans l'espace je fais ma maille série suivie de deux mailles en l'air je vais dans l'espace je fais deux brides deux, une maille en l'air et encore deux brides dans le même espace deux mailles en l'air deux mailles en l'air, une maille serré dans l'espace, deux mailles en l'air là je vais plus rapidement vu que je répète la même rangée que j'ai expliqué tout à l'heure donc je vais dans l'espace je fais deux brides une maille en l'air et deux brides encore dans le motif on le retrouve dans les deux rangées travaillées de la même manière deux mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace et deux mailles en l'air encore avant d'aller dans le motif suivant dans l'espace qui sépare les brides je fais mon nouveau motif deux brides, deux mailles en l'air et deux brides encore un et deux alors arrivé au dernier motif de votre rangée vous faites deux mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace deux mailles en l'air encore et une bride dans la troisième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant alors première rangée de la série maintenant la deuxième rangée la deuxième rangée la deuxième rangée je la commence avec quatre mailles en l'air un, deux, trois, quatre alors quatre mailles en l'air qui comptent pour une bride plus une maille en l'air je tourne et je vais directement dans l'espace de mon motif donc l'espace qui sépare les brides je refais la même chose, je reprends mon motif, deux brides mailles en l'air puis deux brides, un et deux une maille en l'air dans le motif suivant je reprends le même travail deux brides, une maille en l'air puis deux brides une maille en l'air je vais dans l'espace du motif suivant et je reprends le même travail une bride, deux brides, une maille en l'air puis deux brides encore une maille en l'air je travaille le dernier espace de ma rangée une maille en l'air et deux brides alors une fois arrivé au dernier motif de votre rangée vous faites une maille en l'air et une bride dans la troisième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant vous terminez votre rangée toujours par une bride et donc vous voyez comment se présente notre motif en répétant les deux rangées la première il y a toujours le même motif qui se répète on est d'accord on répète la même technique les deux brides mailles en l'air deux brides sauf que pour une rangée comme j'ai dit elle est séparée par deux mailles en l'air mailles serrées et deux mailles en l'air et pour la deuxième rangée elle est séparée par une maille en l'air uniquement alors vous allez répéter la même chose l'essentiel c'est de terminer votre rectangle avec la deuxième rangée c'est à dire là où il y a la maille en l'air qui sépare les motifs et non la maille serrées vous allez répéter ces deux rangées jusqu'à ce que vous obtenez la hauteur que vous voulez pour votre donc votre cache-cœur ou votre pull donc vous allez vous allez obtenir une fois que vous avez obtenu le nombre de centimètres voulu vous allez répéter donc le deuxième rectangle avec le même nombre de mailles pour la chaînette de départ et le même nombre de rangées pour la hauteur et une fois terminé vos deux rectangles vous allez pouvoir faire les coutures pour obtenir votre projet final comme on va l'expliquer tout de suite alors une fois que vous avez terminé vos deux rectangles vous allez commencer maintenant les coutures pour obtenir le rendu final alors on va poser un rectangle sur l'autre comme je vais vous montrer tout à l'heure puis on va faire des coutures pour les joindre on va commencer par déterminer le col donc moi je veux faire un col un petit peu plus large vu que c'est un boléro qui est en banc quand même je veux pas que ça soit un col serré donc je vais laisser pour mon col 28 cm vous pouvez aller prendre plus de centimètres au moins ça dépend aussi de la largeur de votre dos épaule à épaule donc moi j'ai calculé presque 42 cm donc 28 cm pour moi c'est correct pour la largeur du col et on va coudre donc le haut de notre rectangle nos deux rectangles ensemble cette partie et cette partie et le bas de notre rectangle on va déterminer le nombre de centimètres en prenant la largeur qu'on a déterminé donc de notre dos épaule à épaule ici et on va coudre les deux parties restantes donc ça va faire le col ici puis le bas de notre boléro et ici les coutures vont déterminer les manches qui vont être bien sûr ouvertes des deux côtés alors on va voir ça ensemble on va faire les coutures ensemble comme ça vous allez voir comment on va les travailler alors on va commencer tout d'abord par coudre le haut de notre cache-coeur alors on va mettre les rectangles un sur l'autre la rangée des mailles serrées va être la rangée du bas et le haut va être la dernière rangée de notre motif qu'on avait travaillé ensemble alors je vais mettre vous devez absolument avoir le début de chaque rectangle un sur l'autre et la même manière de l'autre côté alors pour mesurer le col vous allez prendre le rectangle et le plier sur deux et donc j'avais dit que j'allais retenir 28 cm pour l'ouverture de mon col donc la moitié va être 14 donc je vais calculer à partir d'ici la moitié là où j'ai mis où j'ai plié sur deux mes rectangles jusqu'à ce que j'arrive à 14 cm donc j'ai un deux trois motifs et je vais avoir trois motifs aussi de l'autre côté donc ça va être les 28 cm ici de mon col alors vous pouvez aussi les compter au nombre de motifs sur les manches pour savoir que vous avez le même nombre de motifs de ce côté et de l'autre côté comme ça vous êtes sûr d'avoir donc les bonnes mesures et votre projet donc ne va pas avoir une manche plus grande que l'autre alors une fois qu'on a déterminé les deux parties ici du col donc ici c'est l'ouverture du col donc on va commencer la couture je vais prendre mon aiguille à l'aile et mon fil et je vais commencer à coudre la première partie donc de mon rectangle donc je vous ai montré ici de cette partie là du col jusqu'en bas de mon rectangle jusqu'en bas des manches alors je vais insérer mon fil là où j'ai fait mon marqueur en prenant les deux parties les deux rectangles ensemble donc une maille du premier rectangle et une maille du deuxième rectangle je vais commencer par faire un meuf pour sécuriser mon fil et je vais faire des coutures donc je prends un bras de chaque côté et je tire mon fil et je fais des allers-retours jusqu'à ce que j'arrive donc au bout de mon rectangle où je vais coudre donc les deux dernières mailles ensemble je vais faire ça pour cette partie et je vais faire ça aussi pour l'autre partie donc je vais commencer de mon deuxième marqueur et je vais continuer à coudre jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon rectangle ici alors je vais continuer à faire ça je vais coudre donc le haut de mon cache-coeur je vais laisser l'ouverture du col comme je vous ai expliqué et on va refaire la même chose pour le bas donc je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer aussi comment je vais prendre les mesures pour coudre le bas de mon projet alors une fois qu'on a terminé la couture du haut pour le col on va faire la même chose, le même principe pour le bas de notre projet donc on va commencer par plier les rectangles sur deux donc on va avoir exactement la moitié de notre rectangle ici et on va avoir besoin de la mesure que vous avez pris pour la largeur de votre dos épaule à épaule et vous allez ajouter 3 à 4 cm sur la mesure que vous avez pris si vous le désirez moi j'ai ajouté 4 cm je suis passé presque à 48 cm j'étais entre 43, 43 et demi presque donc j'ai arrondi à 44 et j'ai ajouté 4 cm j'ai fait cela juste pour être plus à l'aise en me portant pour tenir compte aussi de la poitrine qui va tirer un petit peu le devant de notre cache-coeur donc ajouter 2 à 4 cm ça dépend de votre taille moi je suggère 4 cm mais à vous de voir si vous le voulez un petit peu serré en bas vous allez ajouter juste 2 cm ça dépend aussi de votre poitrine si vous avez une forte poitrine ou une poitrine plus petite donc ça dépend aussi de ces mesures-là alors moi j'ai suggéré comme j'ai dit 4 cm donc je suis passé de presque 44 à 48 cm donc si je fais mon rectangle, si je le plie sur 2 la moitié de 48 va être ici 24 cm et 24 de l'autre côté alors j'ai compté le nombre de motifs pour avoir le même nombre exact des deux côtés pour être sûre que j'ai bien mesuré et j'ai placé mes marqueurs et de la même manière donc la même technique pour la couture que j'ai utilisée pour le haut je vais faire la même chose donc je vais prendre mon aiguille à lèvres et je vais partir de mon marqueur ici jusqu'à jusqu'au bout de mon rectangle et je vais revenir sur le deuxième marqueur je vais faire la même chose placer mon fil ici puis coudre toute cette partie-là jusqu'à la fin de mon rectangle alors je vais faire les coutures et je vous retrouve juste après donc pour voir le rendu final et donc l'apparence finale de notre projet alors voilà j'ai terminé les coutures il me reste juste à rentrer les fils et de vous faire des jolies photos pour vous montrer donc le rendu final donc comme vous voyez c'est très facile à faire c'est un projet original donc qui se porte très bien pour en printemps ou en été donc ça dépend aussi de la laine que vous allez choisir pour le faire vous pouvez choisir de le faire dans une laine très fine et ça va faire un très joli donc cache-cœur que vous pouvez porter en été alors j'espère que ça vous a plu et que ça vous donne envie de l'essayer en tout cas si vous voulez partager avec nous les photos de votre réalisation n'hésitez pas à le faire sur la page Facebook sur le groupe Création Atelier LGG ou sur Instagram Atelier LGG alors il me reste juste à vous souhaiter bon crochet prenez soin de vous et on se retrouve très très bientôt pour un nouveau projet merci